Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo problème de géométrie pour la classe de seconde on va parler trigonométrie et c'est la deuxième partie donc ici on va voir comment calculer une longueur à partir de ces formules de trigonométrie pour le calcul d'angle et pour les formules c'est dans la vidéo numéro 1, le lien est dans la description donc on va commencer directement par le cas pratique parce que les formules on les a vues dans la vidéo numéro 1 donc admettons qu'on ait un petit problème comme ça où on a un triangle ABC, rectangle en B tel que AB égale 3 cm et l'angle A qui mesure 30 degrés on nous demande de calculer ici le côté AC donc déjà bien visualiser le nom des côtés ici par rapport à l'angle A donc toujours pareil l'hypoténuse qui est en face de notre angle droit le côté opposé qui est en face de l'angle et le côté adjacent qui va venir toucher notre angle A donc ici je me positionne par rapport à l'angle A car c'est la donnée du texte donc il va falloir que je l'utilise maintenant le problème principal c'est qu'on a 3 formules de trigonométrie cosinus, sinus et tangente il faut qu'on trouve la bonne formule donc on met les longueurs qu'on nous a données donc ici on nous a donné l'angle A qui mesurait 30 degrés le côté AB qui mesure 3 cm et on cherche le côté AC donc si je regarde et que je fais un petit peu le point il me faut une formule dans laquelle il y aura le côté adjacent et l'hypoténuse s'il n'y a pas ces deux choses là la formule risque de ne pas me servir à grand chose et la formule ici qui va nous servir ça va être le cosinus parce que dans le cosinus on retrouve côté adjacent sur hypoténuse donc c'est parfait pour nous donc cosinus de l'angle A est égal à côté adjacent sur hypoténuse ce qui nous donne AB sur AC comme d'habitude avec les formules de géométrie je vais remplacer les valeurs que je connais donc ici je connais l'angle A et la longueur AB ce qui me donne cosinus 30 degrés est égal à 3 sur AC et ici avec un produit en croix alors si vous avez besoin de le faire apparaître vous pouvez mettre un sur 1 ici au niveau du cos 30 degrés comme ça ça vous permet de bien le faire et on trouve que AC sera égal à 3 fois 1 divisé par cos 30 ou alors 3 divisé par cos 30 directement un coup de calculatrice vous trouvez que ça fait 2 racines de 3 et ça nous fait environ 3,5 cm voilà donc bien faire le point bien nommer vos noms de côté si c'est clair dans votre tête pas de soucis si c'est pas clair je vous conseille de les noter rapidement à côté ADJ pour ADJACENT OP pour OPPOSÉ par exemple pour éviter toute erreur et bien faire le point avant de ce que vous avez et de ce que vous cherchez pour trouver la bonne formule à utiliser voilà je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo je vous souhaite une bonne journée bonne soirée ou bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos au revoir